Bonjour à tous, on est à Nîmes aujourd'hui pour le départ et l'arrivée de cette deuxième étape du TCFIA longue de 92,7 km. Peu de difficultés, seulement deux Grand Prix de la montagne, trois rushs, mais par contre un profil légèrement vallonné, il va quand même falloir un peu pédaler. L'arrivée se fera ici au Jardin de la Fontaine, on regarde tout de suite ce que ça donne en image. Le départ réel est donné à 13h31 pour 92,7 km d'entrée de jeu, la route va monter pour atteindre les Hauts-de-Nîmes dans la Garigue. Le premier Grand Prix de la montagne est remporté par Maëlle Grosse-Tête, la courose de la FDJ, porteuse du maillot à poids, s'assure définitivement de le porter ce soir. La route redescend est sur la commune de Bourdieck, le premier rush de la journée a lieu. Il est remporté par Sylvia Zanardi de l'équipe Bipink. Un léger vent présent dans la course va permettre à l'équipe de Human Powered Health de créer des cassures à l'intérieur de ce peloton. Un groupe de 30 coureuses se situe en tête avec tous les maillots distinctifs. A l'arrière, on commence déjà à lâcher certaines unités. La réunification entre les plus gros groupes se fera à l'amorce du deuxième Grand Prix de la montagne, remporté par Natalie Quinn, la coureuse du Team USA. Ensuite, la route se vallonne sans trop de grosses difficultés. Le deuxième rush de la journée sur la commune de Moussac est remporté par Lara Gillespie du UAE Team ADQ, alors que la chaleur continue de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. A 9 km de l'arrivée, le troisième et dernier rush de la journée sur la commune de Saint-Comme est remporté par Sylvia Zanardi. Elle empoche pour la même occasion le maillot des rushs. Les 6 derniers kilomètres sont en descente, ce qui va accélérer fortement l'allure du peloton, amené par Human Health Power et la FDJ. L'entrée de Nîmes sera fatale pour quelques coureuses, notamment une coureuse du stade Rochelet, victime d'une chute. Le sprint final est remporté haut la main par Michaela Drummond du Team Farto BTC Women's Hiking Team. Le maillot rose est porté par Michaela Drummond grâce à sa victoire aujourd'hui et sa deuxième place hier. Je pense qu'il y a encore quelques étapes de sprint à venir, alors j'espère que je serai à nouveau présente pour les disputer et que je profiterai vraiment de ce moment. Pour l'instant, je ne sais pas ce que les prochains jours me réservent, mais là, je suis très heureuse de cette victoire. La coureuse du DNA Pro Cycling, Kathleen Rowerda, est désignée plus combative de la journée. Le maillot vert ASU Mutuel est sur les épaules de Michaela Drummond grâce à sa victoire aujourd'hui et sa deuxième place sur l'étape d'hier. Le classement des rushs est dominé par Sylvia Zanardi qui porte le maillot violet de la CNR. Le maillot à poids CCI Ardèche est sous les épaules de Maëlle Grosthet de l'équipe française des Jeux Suez. La course, ce n'était pas très très dure aujourd'hui. On a tenté un coup de bordure dès le début. Ça a scindé, mais bon, on était encore 40. Donc voilà, il n'y avait pas assez de vent. Et ensuite, c'est arrivé au sprint, mais c'était vraiment très dangereux aujourd'hui. J'ai réussi à garder le maillot, donc c'est bien. Et voilà, encore cinq jours du coup. Le maillot blanc Crédit Mutuel est attribué à Lucia Ruiz Perez, crédité du même temps de l'ensemble quasiment des favorites. Voilà, nous allons quitter maintenant cette ville de Nîmes pour rejoindre demain Avignon pour la troisième étape. Une boucle autour d'Avignon dans le Vaucluse. 119,6 km avec aucune difficulté répertoriée. Trois grands points rushs intermédiaires par contre. Le premier à Pernes-les-Fontaines après 17 km de course. Pernes-les-Fontaines, théâtre de l'arrivée l'an dernier. Avec la victoire de Loïs Adeguest. Le deuxième rush se situera à Sainte-Cécile-les-Vignes au PK 64,2. Et le troisième rush intermédiaire dans la superbe cité de Châteauneuf-du-Pape à 92,9 km du départ. Et l'arrivée ensuite se jouera en Avignon. Voilà, on se retrouve dans cette belle cité des papes pour le résumé de cette étape demain. Bonne soirée à tous.